En 1921, vint à la Sainte-Montagne de la Tours l'ancien Joseph Lésicaste. En 1921, vint à la Sainte-Montagne de la Sainte-Montagne de la Sainte-Montagne de la Sainte. Il reçut de lui de précieux conseils pour toute sa vie, qui le préparèrent à devenir un homme de Dieu, à rejeter entièrement le vieil homme corrompu, égoïste et rempli de vices qui vivait en lui, à lutter de toutes ses forces pour revêtir Dieu. Il monta à la chapelle, au sommet de la Tours. Il y rencontra le père Arsène, son futur et inséparable compagnon d'Assaise. Les deux jeunes athlètes quittaient occasionnellement leur cabane et vivaient dans la montagne, complètement libres de tout soucis et désirs terrestres. Il y a la Sainte-Montagne de la Sainte-Montagne de la Sainte-Montagne de la Sainte-Montagne. Après 14 ans de vie monastique et à l'âge de 38 ans, l'ancien Joseph avait acquis l'expérience de la vie ascétique et de la grâce du Saint-Esprit. Différents moines, autant érudits que peu instruits, commencèrent à venir vers lui pour devenir ses disciples. Cet ancien charismatique a imprimé le début d'un renouvellement du monarchisme et de la piété laïque qui se poursuit jusqu'à nos jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...